Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est 9h15. Je viens d'emmener Anaïs à son travail. Et donc là je viens de rentrer. On a attendu un petit peu devant la porte puisque ses patrones étaient en retard. Et donc du coup, il faisait un peu frais. Elle était en petite bretelle. Je ne voulais pas la faire attendre pour rien. Donc j'ai attendu avec elle, on a discuté. Et puis là je viens de rentrer et je vais prendre mon petit déjeuner. Puisque du coup, j'avais eu mon réveil à 8h et j'avoue que ça a piqué un petit peu. Donc je n'ai pas pris le temps de déjeuner. Je me suis juste préparée partiellement. Puisque du coup, je me suis fait les cheveux mais pas le maquillage. Là je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis après je vais m'activer sur ma chambre. Il faut que je mette de l'insecticide aussi sur un truc que j'ai vu sur ma terrasse. Que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Mais il faut que je mette de l'insecticide et après j'aspirerai. Mais il faut d'abord que je sois sûre que c'est moi. Parce que je pense que c'est un nid d'araignée. Enfin c'est un nid, je ne sais pas si on peut dire que c'est un nid. Mais en tout cas il y a une très grosse araignée dedans. Qui est recouverte de toiles blanches. Enfin... C'est... Bref. Du coup je vais faire ma chambre. Je vais m'occuper de ce vilain truc. Et puis je vais essayer d'aller nettoyer un petit peu là-haut. Il faut que je fasse du linge absolument aujourd'hui. Autrement j'ai eu des nouvelles des enfants hier. Tout va très bien. Marceau, il a réclamé après moi le premier jour. Et finalement ça va. Quand il réclame, ses frères et sœurs viennent le rassurer, etc. Donc ça se gère plutôt pas mal. Donc mes parents m'ont dit que ça devrait normalement aller jusqu'à samedi. Sans problème. Donc tant mieux. Du coup ils rentreront samedi midi. Et puis... Du coup ce qui est compliqué en fait c'est que je ne peux pas les appeler. Parce que si j'appelle, Marceau risque de se mettre à pleurer, à me dire qu'il veut rentrer, etc. Et ça risque d'être compliqué puisque mes parents ont actuellement un problème de voiture. Mon père s'est fait rentrer dedans la semaine dernière. Et du coup... Enfin non, il y a deux semaines. Et du coup la voiture est passée... Enfin l'expert est passé voir la voiture la semaine dernière. Et donc elle part en réparation là cette semaine. Donc il l'emmène normalement mercredi. Et il la récupère jeudi. Donc de toute façon ça aurait été compliqué. Il va avoir une voiture de près. Mais du coup je ne pense pas qu'il avait envie de faire cette grande route avec. Voilà. Donc là aujourd'hui, ce matin, je vais faire essentiellement du ménage. Tout ça. A 15h15 j'ai rendez-vous chez le médecin. Pour mon épaule. Et puis pour parler de l'hyperactivité d'Adam. Et ensuite, je pense que je vais contacter ma copine Emeline pour aller la voir. Si elle est là, bien sûr. Et puis après, j'attendrai surchemillée jusqu'à ce qu'Anaïs sorte du travail. Puisque je ne vais pas faire que ça les allées venues. C'est compliqué. Donc non, il faut que je reste surchemillée toute l'après-midi après mon rendez-vous médecin. Donc on souhaite. Ce n'est pas compliqué. Je connais plein de monde. Puis après, il y a les magasins, tout ça. Je peux m'occuper aussi. Je vais faire ça. Bon, je suis en stress là en fait. Je viens de retourner sur la terrasse pour aller chercher une chaise. Qu'on a sortie hier. Et en fait, la fameuse araignée, elle s'est un petit peu déployée. Mais juste, elle est énorme. Elle a un corps énorme et elle a des pattes énormes. Je me suis équipée de mon insecticide. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas pour tuer les araignées. Mais là, honnêtement, je vais vous la montrer. Je pense que vous allez flipper. C'est énorme. J'ai trop peur de la gazer même. Eh bien, je l'ai eue, mais franchement, je suis trop dégoûtée, quoi. J'ai trop flippée. Je vais réduire le zoom, mais... Déjà, mon pied de table, il est énorme. Oh, perc. Je me dis, heureusement que je ne l'ai pas croisée dans la maison. Parce que je crois que j'aurais fait un affructus. Je ne sais pas ce que c'est cette espèce d'araignée, mais c'est atroce. Elle a les pattes épaisses. Elle a un corps énorme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous remets sur le pied parce que j'avais pris mon portable juste comme ça. La catin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais essayer de vous poser. Là, en fait, je suis en train de m'installer à mon bureau puisque je viens de citer que je n'avais pas fait le montage du blog d'hier. Donc, je vais m'en occuper de suite. Hier soir, en fait, j'ai demandé à Anaïs à 23h. Normal. C'est comme ça qu'on fait. De faire ma coloration. Parce que... Parce que, voilà, tant que je n'ai personne à voir, ça m'est égal de rester avec mes cheveux blancs. Mais quand je commence à avoir des rendez-vous, etc., j'aime bien être présentable. Donc, là, cet après-midi, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et puis, je vais passer voir des copines et tout ça. Donc, j'aime autant... J'aime autant avoir une bonne présentation. Donc, je vous rassure. D'ici là, je serai maquillée. Je vais essayer de camoufler cet horrible bouton-là. Mais il me fait mal en plus. C'est terrible. Du coup, je vais être obligée d'arrêter de filmer, je pense. Puisque je dois brancher mon téléphone. Et je pense que pour en récupérer le contenu, je vais devoir stopper. Même pas. Eh bien, dis donc. C'est performant les nouvelles technologies. Donc, ce matin, Anaïs m'a envoyé un message à 9h15. Ses patronnes n'étaient toujours pas arrivées. C'est normal. Donc, elle était un peu déçue. Mais en même temps, elle n'a pas le choix de s'adapter. Ah, j'en suis toute retournée de cette horrible araignée-là. Du coup, j'en profite. Je prends mon petit-déj en même temps. Je me suis posée sur mon bureau. C'est bien d'avoir la table dans la cuisine. Mais je trouve que finalement, ça manque d'avoir une table dans la salle. Alors, je vais mettre une table basse assez rapidement. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aime bien m'installer devant la télé pour faire des choses. Et là, j'ai ni table haute, ni table basse. dans le séjour. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Alors, le d'hier, il est court. Oui, il est très court. Il va faire à peine 10 minutes. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait ? Si je ne vais pas dans mon dossier, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est donc court. Donc, bon. Autre dénition, cette araignée, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Ça me dégoûte. C'est bon, les amis ? Il est 21h. Je crois. Non, il n'est pas 21h. Quelle heure il est ? Presque 21h. Ah bah si, il est presque 21h. Du coup, j'ai encore rien filmé de la journée, à part l'araignée. Je n'ai pas fait ma chambre non plus. En fait, je crois que cette semaine, je ne vais rien faire. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais le fait d'être toute seule, vous n'imaginez pas à quel point c'est reposant pour moi. Et du coup, je me pose dans le canapé, je ne fais rien. Ou alors, je vais prendre un pain. Ou voilà. Cet après-midi, j'avais mes rendez-vous, donc je vais vous en parler un petit peu. Mais du coup, en fait, ce matin, concrètement, j'avais prévu de faire ma chambre. Et je n'ai toujours rien fait. Il faut quand même que je le fasse avant que les enfants rentrent, parce que je ne veux pas avoir ça à faire quand ils sont là. Donc, il faut que je le fasse, mais quand ? Voilà. Il faut que je vous parle d'un truc. Enfin, il faut. Non, je ne suis pas obligée à la base, mais j'ai envie de vous parler de quelque chose. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Enfin, puis ça sera peut-être difficile à comprendre pour certains, certaines, je ne sais pas. Mais en fait, il y a six ans, quand on est arrivés ici, on a évidemment changé de médecin. Et en fait, je ne vais pas vous cacher que mon médecin, c'est un super beau gosse. Et du coup, j'en ai déjà parlé avec Eric, c'est la troisième fois qu'on se sépare. Et en fait, la toute première fois où on s'est séparés, mon médecin, il m'a fait des avances. Enfin, il m'a fait des avances. Tout est relatif. En fait, il m'a dit ouvertement qu'il trouvait que j'étais une belle femme. Et à un autre moment, en fait, j'avais dans l'idée de me rapprocher de mes parents, donc d'aller m'installer en Bretagne. Eric était prêt à suivre à ce moment-là. Et du coup, j'en avais parlé à mon médecin que de toute façon, on avait quitté la région. Et il m'a répondu, je ne vais pas vous mentir, moi, je préférais que vous restiez. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres paroles qui ont fait que, voilà, j'étais dans le doute, en fait, sur ce qu'il ressentait et ce qu'il essayait de me dire, en fait. Et puis, le problème, c'est que moi, à ce moment-là, voilà, j'étais encore amoureuse d'Eric. Mon couple, enfin, je n'étais pas séparée depuis longtemps. Donc, c'était très compliqué à accepter pour moi. La décision de la séparation, c'était Eric qui en était à l'origine. Et donc, du coup, moi, je n'étais pas du tout disposée à recevoir ce genre de compliments ou d'avance ou, enfin, je ne sais pas comment on peut, de drague, quoi. Et donc, du coup, j'ai envoyé mon médecin baladé. Puis, comme je ne suis pas diplomate, voilà, j'ai fait bien comme il faut. Du coup, forcément, il a arrêté de me dire que je lui plaisais, etc. Et maintenant, voilà, ça fait quand même quatre ans, il me regarde toujours avec les mêmes yeux. Et en fait, ça devient gênant pour moi parce qu'au moment où lui, il a entrepris tout ça, moi, je n'étais pas prête. Simplement, on s'est reséparée une deuxième fois avec Eric. Et on s'est remis ensemble, du coup, après cette deuxième séparation. Mais je pense que c'était une erreur. Puisque, voilà, on en est arrivé à une troisième séparation aujourd'hui qui, finalement, est définitive. Mais je pense que déjà, d'un point de vue sentiment, c'était plus ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'Eric n'arrête pas de me dire, ouais, toi, tu as la facilité à passer à autre chose. Mais je pense que c'est pour ça. C'est tout simplement parce que les sentiments ne sont plus là. Et en fait, depuis, je ne vais pas dire depuis la séparation, parce qu'on est séparés quand même depuis le mois de janvier. Ça fait plus de six mois. Ça doit faire peut-être depuis le mois de mai, je dirais, que, en fait, je me sens gênée d'aller consulter mon médecin. En fait, quand je me retrouve en face de lui, je me sens super mal à l'aise. Donc, c'est compliqué parce que, du coup, j'ai quand même cinq enfants. Donc, autant vous dire que je le vois souvent. Et, en fait, je suis mal à l'aise parce que, clairement, il m'attire, quoi. Et c'est mon médecin, donc je ne voulais pas lui sauter dessus dans le cabinet. Enfin, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, ben non, mais il faut que j'arrête de le consulter. Puis, c'est tout. Et, du coup, quand j'ai décidé d'arrêter de le consulter, je me suis dit, par contre, si j'arrête de le consulter, je lui dis tout. Au moins, les choses sont claires. Moi, ça me libère. Et puis, comme ça, c'est dit et je n'ai pas de regrets, quoi. Sauf que, je suis allée le voir avant de partir en vacances. Donc, j'avais déjà décidé de tout lui dire. Sauf que je suis une vraie mauvillette et que, en fait, devant lui, j'ai perdu tous mes moyens. Donc, je n'ai rien dit. Et donc, tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, toutes les personnes qui sont au courant, m'ont incité, en fait, effectivement, à lui dire la vérité. Et sauf que, moi, cet après-midi, je suis allée le voir et, en fait, j'ai encore une fois perdu tous mes moyens. Et c'est incroyable l'effet qu'il me fait parce que je pense que c'est le fait qu'il soit mon médecin que, du coup, je n'arrive pas à... Parce que, de nature, je suis quelqu'un de très honnête et de très... Comment je pourrais dire... Très franche, pardon. Et donc, je n'aurais absolument pas hésité à dire, voilà, si je l'avais convaincée dans un autre contexte, je lui aurais clairement fait comprendre qu'il me plaisait. Et en fonction de sa réaction, voilà, j'aurais peut-être carrément dit les choses, quoi. Alors que là, je le rencontre dans son cabinet, c'est très compliqué parce que, du coup, on est dans un milieu professionnel. Je n'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. Puis, je ne sais même pas s'il est en couple ou quoi que ce soit. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise sur son lieu de travail. Et du coup, quand je suis sortie de son cabinet, j'étais très en colère après moi-même parce que... J'étais vraiment décidée à lui dire. Je m'étais dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre puisque c'est la dernière fois que je le vois. Donc, voilà. Sauf que, ben non. En fait, je lui ai demandé à récupérer mon dossier médical, mais je n'ai pas réussi à lui dire ce que j'avais à lui dire. Donc, je lui ai juste dit que j'avais décidé de changer de médecin. Donc là, il m'a fait, d'accord. Je lui ai dit, du coup, est-ce que je dois vous faire un écrit pour récupérer mon dossier médical ? Et là, il me répond... Il était un peu... Je pense qu'il a été surpris par le fait que je lui dise ça. Parce que, du coup, il est resté un petit peu... Avec un air d'étonnement à me dire... Enfin, déjà, il a mis un temps avant de me répondre. Et il a fini par me dire, non, non, non. J'ai juste à l'imprimer, en fait. Et après, vous pouvez venir le chercher. On vous fait signer un papier disant qu'on vous l'a remis en main propre. Vous devez vous présenter avec votre pièce d'identité, machin. Enfin, et là, j'ai dit, bon, bah, ok. Et là, il me fait, mais du coup, c'est juste le vôtre. Je ne fais pas ce de vos enfants. Et je lui dis, bah, si, c'est tout le monde. Et là, il me fait, ah, d'accord. Du coup, il m'a dit, ok. Il a noté tous les noms des dossiers qui devaient sortir. Et en fait, au moment de partir, ça ruminait dans ma tête parce que j'avais envie de lui dire et que je n'y arrivais pas. Et j'étais dans un état de nervosité qui était impressionnant. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il aurait pu le voir à travers mon débardeur tellement c'était du grand n'importe quoi. Et en fait, au moment de partir, je lui ai juste dit, je suis désolée, c'est vraiment pas contre vous. Et là, il m'a fait, bah, ouais, ok. Et je lui ai dit, mais, c'est plus personnel, en fait. Et il m'a juste répondu, ok. Et du coup, comme j'étais gênée, je lui ai fait, bon, bah, merci pour tout. Au revoir. Je suis partie. Et je suis trop, trop nulle parce que je me dis, ça se trouve, je suis passée à côté d'une belle histoire. J'en sais rien. Peut-être pas, ça se trouve, il est en couple. Je pense pas qu'il soit marié, il a pas d'alliance, mais, mais il est peut-être quand même en couple. Et je sais qu'il a des enfants, mais qu'il est séparé de la mère de ses enfants. Parce qu'on a quand même discuté un petit peu ensemble pendant toutes ces années. Mais, mais voilà. Donc, je suis restée sur ma faim. Je suis extrêmement déçue de moi-même. parce que... Bah, parce qu'au final, je me sens pas libérée. Tout simplement. Enfin, bref, voilà. Du coup, bah, après ça, on est allée, enfin, je suis allée voir ma copine Emeline. On a passé un super moment, c'était trop drôle. Paul, on a bien rigolé avec son fils, Paul. Je l'avais pas vu depuis longtemps, ça m'a fait très très plaisir. Et puis, bah, après, j'ai été un petit peu glandée dans la zone au travail Anaïs, parce que, bah, en fait, je suis arrivée clairement trop tôt. Et j'avais oublié mon téléphone. Du coup, bah, c'était un peu compliqué. Parce que j'avais pas l'heure. Donc, me balader, c'est bien. Mais vu que j'avais pas de téléphone, Anaïs pouvait pas me joindre si jamais elle me cherchait. Donc, il fallait que je me rapproche d'elle. Donc, du coup, bah, je suis allée directement au salon et j'ai attendu dans le salon qu'elle termine. Donc, on souhaite, c'était pas un problème. Mais j'ai quand même attendu jusqu'à 20h, quoi. Donc, c'était pas terrible. Donc, voilà pour ma journée. Après, pour vous parler un petit peu de ce qu'on s'est dit par rapport à Adam avec le médecin, bah, il me dit que c'est pas improbable qu'il soit hyperactif, pardon. Mais il m'a répété encore une fois que lui, il pense que c'est plutôt de la précocité. Donc, il m'envoie voir un neuropédiatre. Il m'a expliqué qu'en fait, de toute façon, si elle, elle juge que c'est pas de l'hyperactivité, elle m'orientera certainement vers les tests psychométriques qui servent, en fait, à déceler les enfants précoces, en fait. Voilà. Donc, on verra bien comment ça va aboutir. Là, de toute façon, je pense que j'aurai pas de rendez-vous avant la rentrée, c'est sûr et certain. Donc, on va attendre un petit peu. J'ai appelé chez le chirurgien esthétique aussi pour prendre rendez-vous et je dois rappeler le 7 octobre. C'est encore complet, les plannings. Je sais pas si un jour, je vais réussir à avoir un rendez-vous. Bref. Bon, bah, du coup, demain, Anaïs ne travaille que demain après-midi. Moi, il faut que j'aille chez Carrefour et j'irai certainement demain matin parce que je dois ramener mon tuyau d'arrosage et si je ne le ramène pas, ils ne vont plus me le reprendre. Donc, je serai un peu dégue. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vais vous abandonner parce qu'il se fait tard. J'ai monté le vlog jusque-là mais quand même, il faut... Je vais mettre cette dernière section. Séquence. Pourquoi je dis toujours section ? Je vais vous mettre cette dernière séquence et puis du coup, je le mettrai en ligne demain matin dès que je me réveillerai. Voilà. Bon. Eh bien, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. et puis, j'espère que je n'ai pas choqué les esprits en racontant mon histoire avec mon médecin. Eric est au coin. On avait eu l'occasion d'en parler du coup, les fois où on s'est terminé ensemble. Donc, il sait... Il sait déjà que mon médecin m'avait fait des avances et il sait aussi qu'il me plaît. Mais voilà, comme j'expliquais, on n'est pas... Enfin, les sentiments, voilà. Ils ne sont plus là. Donc, du coup, lui, ça ne lui pose même pas de problème. Et tant mieux, j'ai envie de dire parce que ça veut dire que, voilà, que ce soit lui ou un autre, au moins, je sais qu'on ne sera pas en guerre le jour où... Et moi, c'est clair que ce n'est pas moi qui ira lui faire la guerre s'il retrouve quelqu'un. Donc, à ce niveau-là, on est d'accord et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog et forcément une nouvelle journée qui ne sera pas encore très active, mais on va faire ce qu'on peut. Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada